Et salut tout le monde c'est Steam, on se retrouve sur Final Fantasy VII Rebirth, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, on doit rejoindre quelqu'un près d'un aérodrome, sur un aérodrome même, et ce quelqu'un s'appelle Cid, qui est l'avant dernier personnage qui va se joindre à nous normalement, j'ai bien normalement parce que vu qu'il change un peu tout et n'importe quoi dans le jeu, dans le doute. Je m'arrête parfois quand ils parlent parce qu'il y en a qui sont pas dans l'équipe principale et du coup on les entend pas trop, je vais juste vérifier la route, waouh ça m'a l'air pas mal, on va passer là, tac tac, je vais éviter les fights si possible. Et bah on y est. Alors, c'est ça l'aérodrome ? Eh ben, y'a plein de trous, un vrai gruyère. Vous imaginez un avion décoller ou atterrir sur cette piste ? Ah non alors ! Me dites pas qu'on est venus jusqu'ici pour rien ! Regardez, c'est quoi là-bas ? Une cabine téléphonique du temps de la République. On va jeter un oeil ? Utilisez un fumigène et on arrive tout de suite. Bronco Airlines. Un fumigène. Ça doit être ça. T'as trouvé quelque chose ? Faut utiliser un fumigène. Un fumigène ? C'est quoi ? Ah, tu connais pas les fumigènes ? On se demande vraiment ce qu'ils apprennent aux jeunes filles à Midgar. Heureusement que je suis là, hein ? Laissez-moi faire. Il en met du temps. Attendez, j'ai une idée. Oh, machine volante ! Je t'invoque tout de suite ! Chou ! Chou ! Chou ! Chou ! Chou ! Chou chou ! Chou chou ! Chou chou ! Là-bas ! On est là ! Ha ha ! Ça a vraiment marché ! Qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr ! Par ici ! Par ici ! Wow ! Quelle adresse ! Vous êtes émouvant, vous ? Nous allons à Cosmo Canyon. Il conge, lui ? Comment c'est possible un truc pareil ? Ouais, bah, j'en ai vu d'autres à force de courir le ciel. Un, deux, trois... J'ai pas assez de place. Hein ? Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas monter. Ha ! Il va juste falloir payer une petite prime de risque. Il se trouve que j'ai un peu de temps, là. En attendant que vous filiez le fric, reste dans le coin. En vrai, mille, ça va. Merci, mon brave. Placez-vous bien, comme je vais vous le dire. Faudrait surtout pas que l'appareil soit déséquilibré. Accrochez-vous bien là-derrière. Si vous tombez, j'irai pas vous ramasser. Allez, 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 allez. Emmenez-vous ! Oh, Paul ! Eh ouais, qu'est-ce que tu crois ? Tu m'as pris pour qui, jeune fille ? Je sais pas, t'es qui ? Je suis le président et pilote de Brombo Airlines. Sit high. Vous êtes les bienvenus à bord. Je dois avouer que je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un se porter volontaire pour mes expériences. Laisse-moi te dire que tu es un excellent soldat, mon cher. Attention, tu ne dois pas bouger. Si ça ne marche pas, il ne faudra pas me blâmer. J'en suis bien conscient. Puisque tu te montres coopératif, je vais prendre grand soin de toi, mon garçon. Et grâce à mon traitement, tu deviendras un vrai héros. Autrefois, cette procédure prenait des années. Mais aujourd'hui, ça va bien plus vite. Je n'ai besoin que de 18 petites heures. Et bien entendu, tout ça, c'est uniquement grâce à mon incroyable génie. Car ce sont toutes ces longues années passées à expérimenter de mes propres mains qui ont tant fait avancer la science. Mais une procédure plus rapide peut avoir des inconvénients. Et le spécimen original est devenu très précieux de nos jours. C'est parti. C'est parti. Je ne tiens plus Qu'est-ce qui t'arrive ? Et dire que je croyais que ça irait en avion Hé ! T'as pas intérêt à vomir à l'intérieur ? Hé, Zid ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quand on est en vol comme ça, tu ferais quoi si la chine race pointait ? Le ciel appartient à personne, hein ? Alors ils peuvent aller se faire foutre à la chine race Assez bien dit, je pense pareil que toi Nous sommes tout prêts maintenant Prêts ? Je vais amorcer la descente Voilà ! On est arrivés ! Bon, c'est ici que nos chemins se séparent Je peux pas m'approcher plus que ça Alors le reste, vous le frappiez ! Comment on fait la prochaine fois qu'on a besoin de toi ? Euh... Lancer un fumigène Si j'ai la place d'atterrir, je viendrai vous chercher Allez, bonne chance et à bientôt ! Je vais vous conduire à la vallée Vous pouvez désormais utiliser le fleuron de Bronco Airlines Le Tiny Bronco Examinez les cabines téléphoniques des aérodromes Et lancez des fumigènes pour faire venir l'avion Il suffit ensuite de payer le montant indiqué Et d'accord Et ce sera 3000 kg du coup après Ce sera plus 1000 Musique du générique Musique du générique Musique du générique Euh... Tu t'en sors ou...? Musique du générique Ok, bon Musique du générique Ah mais c'est super loin, j'avais pas fait gaffe, c'est à 600 mètres quand même On va s'arrêter là vite fait Oh ! C'est un ranch à chocobo ! Chani ? Tu es de retour ? Chani ? C'est un chocobo ? Il y en a un qui s'est échappé d'ici ? Tiens, tiens, de la visite ! Je m'appelle Kamaria Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble ranch Et donc, c'est un chocobo, Chani ? Pas du tout ! Chani, c'est le nom de ma fille Récemment, elle est tombée de sa monture alors qu'elle participait à une course de chocobo Depuis ce jour-là, elle est démoralisée Elle refuse catégoriquement de s'entraîner Je vois Vous savez monter à dos de chocobo, vous ? On va dire qu'on se débrouille Vraiment ? Dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser notre terrain d'entraînement On vient tout juste de le faire construire Ça me crève le cœur de le voir toujours vide Qu'en dites-vous ? Ça vous intéresse ? Ça me ferait très plaisir de savoir que quelqu'un en profite Ouais ? Vous avez déjà fait un parcours de cerceau ? Il s'agit de sauter au travers à dos de chocobo Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres ranchs où on propose cet entraînement Mais ça a l'air vraiment génial ! Tu veux essayer toi aussi, non ? En plus, on pourra s'en vanter auprès des autres ! Pourquoi pas ? Mais d'abord, il va falloir que tu attrapes un chocobo céleste Essaye avec la petite Aponie qui devrait être dans le coin T'as qu'à la montée pour te rendre au terrain d'entraînement Elle te mènera à destination à travers collines et vallées Tu peux lui faire confiance Ok, on va le faire C'est une mission secondaire mais faisons-la Déjà, on n'a pas dit qu'on ferait pas de 4 secondaires déjà Et surtout, ça nous permettra d'aller un peu plus vite par la suite Parce qu'il faudra se balader dans le coin Alors il me faut le céleste qui se trouve tout au fond Regarde ! C'est Aponie, j'en suis sûre ! Sous-titres par Jean-Marie C'est parti. C'est pas vrai que j'ai plus de cailloux. Ok. C'est bien. C'est parti. Bon bah mission secondaire terminée et en plus on a débloqué le chocobo qui vole. Parfait. Yuffie, t'es pas malade à d'autres chocobos ? Non, jamais bizarrement. C'est un peu comme si je faisais qu'une avec le chocobo. C'est cool non ? Je vois. Je pense que tu peux attendre longtemps. Oui, c'est clair. Oui ! Aponi, tu m'as encore suivie jusqu'ici, hein ? Ah ! Laisse-moi deviner. C'est toi, Chani ? On a parlé avec ta mère. Elle était déçue que personne n'utilise son terrain d'entraînement. Du coup, je me suis dit que j'allais faire faire un peu d'exercice à Aponi. Oui ! Non ! Ne t'approche pas ! On t'emprunte à Aponi. Dans ce cas-là, c'est réglé. La première à faire un tour sur son dos, ça sera donc moi ! Est-ce qu'il faut pas que j'active ce truc avant ? Ok. Bah, je pense que c'est pas très compliqué. Il y a juste à passer dans les trucs. Ça va pas être bien compliqué. Mais on peut le faire avec un bon score. L'idéal, ce serait 3600. Non, c'est une blague ? Le mec qui a rien compris, quoi. C'est chiant, on peut pas régler la caméra. Ah si. Non. Attends, je vais enlever ça déjà. Ouais, non, on peut pas. Ah si, on peut. Maintenant, on peut. Je sais pas pourquoi. Merci beaucoup. C'estified pour la pelogne, hein ! Au moins, on doit avoir un premier關. C'est liked. Vous a-ouéver experiences, on peut désirer une moto ? Ça ne peut pas savoir. C'est parti avec la pelote, etc. Bon ça craint ça, oh c'est bon, oh c'était chaud là, bon au moins bah en fait on va faire le score parfait je crois. Et non, oh, je sais plus combien il fallait au max, non c'était 3600, j'ai raté mon atterrissage. Bon les autres défis euh... C'est la suite de la quête secondaire on va dire, mais ça pour le coup ce sera pour plus tard. Et voilà Cosmo Canyon, la terre qui m'a vu grandir, un bijou de la nature. Le sanctuaire de la planétologie, je l'entends appeler mon nom. J'ai hâte d'y être. C'est un tournant dans l'aventure ici. Salut tout le monde ! Je suis enfin rentré à la maison ! Nanaki ! C'est bien toi Nanaki ! Je suis content de te revoir ! J'étais si inquiet ! Allez ! Tu devrais te dépêcher d'aller saluer Bugenhagen. Vas-y ! Ah, ils sont avec moi ! On peut dire qu'ils m'ont quelque peu aidé. Ils sont pas dangereux, alors tu peux les laisser entrer. Qu'est-ce que c'était tout ce cercle ? Ah, je suis enfin rentré à la maison ! Tch... Il est trop mignon, non ? Un instant, je vous prie. Je dois vérifier quelque chose. Ce matin, il y a ce document qui est tombé du ciel. Il s'agit du signalement de terroristes qui ont détruit des réacteurs à Midgar. Mais de toute évidence, vous n'avez vraiment rien à voir avec eux. Nanaki dit que vous n'êtes pas dangereux. Vous pouvez donc entrer. Bienvenue au berceau de la planétologie, Cosmo Canyon. C'est beaucoup plus grand que dans le jeu original. Enfin, de mémoire. Là, ça va être le mini-hub principal. Il y a le panneau, il y a Chadley. De toute façon, on va aller tout le temps en haut. On va y aller tout de suite. Je vais juste regarder le vendeur d'armes vite fait. Je préfère te prévenir, je n'accepte de vendre qu'aux clients que j'apprécie. Et ça, c'est toutes les armes que j'ai dû rater dans des coffres. On va prendre la lame runique, même si elle ne fait pas beaucoup de dégâts physiques. On peut gagner de la TB rapidement après avec. Et on fait beaucoup de dégâts magiques surtout. Je vais l'acheter. On va acheter ça. Là, c'est que du gain. La médaille, elle est trop bien. Mais je vais peut-être en acheter que deux. Et un de plus à la limite pour Tifa, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est dans cette magnifique vallée que je suis né et que j'ai grandi. A l'origine, j'étais destiné à en devenir le protecteur. Mais je me suis fait capturer par la Chinra. J'ai payé ma dette envers vous. Je vais rester ici et remplir le rôle qui me revient. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Tu vas nous manquer, tu sais. Oh non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça va me rendre encore plus triste de vous quitter. Mais bon, c'est mon devoir de protéger cette vallée. C'est ma mission sacrée. Quel enfoiré. Tu nous as bien eus pendant tout ce temps. Il y a trop de gens qui s'arrêtent à mon apparence et à d'autres détails. Eh oh ! Nanaki ! Grand-père ! Et c'est tout ? On le verra plus. Tant qu'on sera là, on aura sûrement l'occasion d'y parler. Vous avez quand même pas oublié pourquoi on est venus ici, hein ? C'est pour en savoir plus sur la planétologie. Allez ! Allons chercher des matériels ! Bon ben, moi... Et voilà ! Si vous le permettez, je vais me reposer un peu. Allez ! Visitons les lieux. Maintenant, ressentez l'énergie des planètes. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous souhaite la bienvenue. Non, non, non. Pas de Queen's Blood aujourd'hui. J'ai eu ma dose. Parce que j'en fais hors vidéo en plus. Ce qui ne sert pas à voir en chose parce que... Il n'y a pas l'air d'avoir une récompense spéciale à la fin. Enfin... Pas l'impression. C'est plus, pour le coup, un vrai mini-jeu que tu peux faire si t'as envie. Sous-titres par J'en Viens-Li. Bref ! Pousse... D'où est-il simple ? Santé ! C'est parti. Ah ! Ce sont les gens dont je te parlais, grand-père ! C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki ? Je m'appelle Pugen Hagen. Il se trouve que je sais deux ou trois choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. Deux ou trois choses ? Tu es modeste ? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Oh ! Bien sûr ! Je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans ? Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte ? Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je ne suis pas un lâche comme mon père. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée ? Pas encore. J'y vais, là. Oh ! Toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur ? Soyez les bienvenus en ce lieu, chers amis de... Mes petites machines vous intriguent beaucoup, j'imagine. Elles me servent toutes à étudier la planétologie. C'est très joli, en tout cas. Oh ! Si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche. Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Tu peux entendre me chanter tout le savoir de... Ceci est une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. Hein ? Hein ? Bogenhagen s'est fait un sang d'encre pour Nanaki. Bien entendu, nous étions tous très inquiets. C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. À cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripant. Ceci est l'un des tout premiers détecteurs de Mako jamais inventés. Hum ! Mais il est visiblement en fin de vie. Ceci est une maquette de générateur de courant d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffées d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai ? En effet, en effet. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Il n'y a pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé. Même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Vous m'envoyez désolé. Nous avons encore tant de choses à découvrir dans le cosmos. Soyez respectueux en présence de Bogenhagen, s'il vous plaît. Bah je suis respectueux. Ils sont bizarres, eux. Non, j'ai dû zapper des trucs à examiner, je pense. La lumière des étoiles que nous pouvons voir vient de très loin dans l'univers. Quand elle nous parvient, elle est déjà très ancienne. Encore ? Ou pas ? Cette voix ? C'est le cri de la planète. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. Il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes. Celle qui la protège. Oh ! Tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Aux réacteurs de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh ! Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais... Les symptômes d'une intoxication à la MAKO peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Hein ? Mais... Oh... Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Regardez. Ceci est mon planétarium. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer. Pour le vainqueur. Sous-titrage ST' 501 C'est bon... Et vous n'avez encore rien vu ? Ah ! Une étoile filante ! La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt ? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit, de ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience ? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent, et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur, la rivière de la vie venait un jour à se tarir... C'est parti ! Voilà, ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle. C'est bien ce que ça veut dire ? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr ? Elle disparaît complètement ? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est intéressant... Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé ? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Je viens aussi. J'ai une question. Si l'énergie spirituelle disparaît, mais la planète meurt et c'est la fin. Il n'y a pas un moyen d'éviter ça ? Par exemple, en renforçant l'énergie spirituelle ? Mais comment veux-tu que je le sache ? Désolé, mes connaissances en planétologie sont peut-être un peu désuètes. Après tout, c'est la première fois dans l'histoire de la planète que l'humanité a une telle influence sur elle. La planète évolue tout comme les hommes qui la peuplent. Et la planétologie aussi. Mais je crois bien que je suis trop vieux. Je ne retiens plus les choses aussi bien qu'avant, malheureusement. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir veillé sur Nanaki. Merci beaucoup. Bugenhagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation de prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Prenons tout. Il y a un coffre là-bas. Là, il y a des trucs aussi. Je pense qu'Atifa et Iris qui sont en dessous. Vous n'aurez plus aucune raison d'avoir peur de ces individus. Ben dis-donc, il fait des beaux cadeaux. ... C'est parti ! Alors, comme dit précédemment, quand je rate un coffre, je peux acheter l'élément en boutique. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'achète l'élément et que je retourne à l'endroit où il y avait le coffre ? Ça, c'est une question qui se pose. Alors, il est pas mal ce mégaphone quand même. La vache ! Là, pour le coup, c'est un vrai up, un vrai bonus. Et le nombre de slots de matérias et d'aptitudes, laisse tomber. Oh la vache ! Bon, je suis pas avec lui pour l'instant, mais après, ça pourrait être pas mal. Un séminaire est actuellement en cours. Pour tout vous dire, j'ai toujours été costaud. Je vous en prie, veuillez entrer dans la salle du séminaire. Je t'affirais nettement à la peinture et les poèmes ou aux activités physiques. Mon père détestait le fait que je sois trop casanier. Et il me réprimandait régulièrement à cause de ça. Selon sa logique, en n'exploitant pas mon physique. Bien. Et toi, jeune femme ? Veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu ? D'accord. Alors en fait... Comment dire ? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémorée beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants. Et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas... Ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous. De notre force. À nous tous. Pour faire face à cette menace. Mais bon... Je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire ? Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien ! L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Moi aussi, je pars devant. Ça va être un épisode très calme. Il n'y a pas de séminaire actuellement. Ça m'étonnerait. Si on fait le chapitre complet, ça va bouger à un moment. Je vais sonder votre propre univers intérêts. Bienvenue ! Ayez toute confiance en notre planète-mère. Notre chère planète ne nous abandonnera jamais. Je suis passée pour une idiote tout à l'heure. Bah non ! T'étais parfaite. T'étais parfaite. Moi j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci, Claude. C'est gentil. Quand je regarde le spectacle de Zifla Mardin... C'est elle qui prodigue tous les bienfaits dont nous bénéficions. Et toute vie est destinée à retourner en son sein. Développer notre existence, c'est contribuer à enrichir celle de la planète. Aussi j'encourage chacun d'entre vous à l'étudier et à la prier. Car ce n'est qu'en suivant cette voie que vous atteindrez la... J'ai vraiment croate... Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas passer. Ils font ça parce qu'ils pensent que les morts retournent à la planète ? Tu parles. Moi en tout cas, je n'y crois pas un seul instant à tout ça. Il n'y a plus rien quand on meurt. Pas vrai ? Moi perso, je pense que tu as raison. Yuffie, tu as raison. J'aurais jamais dû te demander ton avis. Et pourtant, tu as l'air d'être d'accord avec moi quand même. Alors, toi je ne peux pas augmenter... l'amitié. Surtout toi. J'ai un peu papoté avec un mentor tout à l'heure. Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète, dis donc. Soit disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même. Si elle devait être polluée, elle arriverait sûrement à se purifier toute seule, paraît-il. On devrait se contenter de la laisser faire. À la place, il faudrait seulement étudier. Oh, c'est plus compliqué que ça. Dis-moi ce que tu veux faire, toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? On peut pas rester les bras croisés. Mais bon, j'ai bien peur que se battre suffise pas à la sauver. Qu'est-ce qu'on peut bien faire si on veut la protéger efficacement ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. J'ai rien. J'ai rien. C'est bon. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines, ça me suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien! Il est temps maintenant. Je pensais pas que tu serais là. Ça m'a demandé un petit effort. Ah, je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi? Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. La plupart des gens la ressentent au plus profond d'eux-mêmes et leur cœur déborde d'émotions. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie, ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons, et même la végétation, tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses. J'ai toujours été trop bavard. Et croyez-moi, cela ne s'arrange pas avec l'âge, malheureusement. En même temps, il y a un truc vrai. C'est vrai qu'on est tous à dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait d'un point de vue écologie, etc. Qu'on soit pour ou contre, on sait quand même qu'il faut faire gaffe. On est d'accord. Mais on ne fait rien. On s'en tape. Sur ce, poursuivons notre chemin. Hein? Mais elle est scellée, cette porte. Bien sûr. Je l'ai moi-même condamnée. Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage. Et maintenant, j'ai une épreuve pour toi, Nanaki. Hein? Il te faudra la passer avec succès si tu veux toi aussi devenir un protecteur de la vallée. Dis-moi, t'en sens-tu capable? Oui. Nanaki aura également besoin de votre aide pour réussir cette épreuve. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dangereux à l'intérieur. Prenez le temps de vous préparer et dites-moi quand vous voudrez y aller. Ok. Préparons-nous. En fait, non. Je ne vais pas faire le réglage tout de suite parce que je ne sais pas si Red il va être avec nous. J'imagine qu'il va être dans notre équipe mais si jamais il ne l'est pas, je ne veux pas lui mettre des matériaux qui ne servent à rien. Donc on va attendre de rentrer, de voir comment l'équipe se forme et on le fera à ce moment-là. Suivez-moi. Nous allons descendre tout au fond de cette caverne. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, est-ce que Nanaki vous a déjà parlé de ses parents? Non. C'étaient des protecteurs. À vrai dire, ils étaient très différents l'un de l'autre. En fait, lorsque le canyon a été attaqué par des ennemis, ma mère les a affrontés courageusement et elle nous a défendus au prix de sa vie. Par contre, mon père, lui, il s'est enfui. Il nous a lâchement abandonnés. Je vois. Tu n'as toujours pas pardonné assez tôt? Bien sûr que non. Oh 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 ! Seules deux personnes peuvent poursuivre cette route. Celles qui tentent de relever l'épreuve et celles qui lui servent de témoin. Qui va venir avec moi ? Je t'accompagne. Oh oh oh... Si c'est toi qui y va, cette épreuve n'apportera rien à Nanaki. Voyons, voyons... Toi, tu feras un parfait témoin. Hein ? Hein ? Dis donc, t'as pas besoin de faire cette gueule ? Oh oh... Préparez-vous bien surtout. Bon, d'accord. Oui, ça me... Ça me rappelle un truc. Ça me rappelle que oui, effectivement, on ne pouvait être que deux. Il est marrant le distributeur là. On est pas mal, je vais quand même prendre un peu de méga potion en plus. Que de phoenix 6, j'imagine que ça devrait aller. On est pas mal, hein ? On est pas mal. Ah, résurrection, je l'ai pas et on va l'acheter. Parce que ça, ça peut être pratique. Je fais ça vite fait. Petite hélice. Nickel. Nous sommes prêts. T'as intérêt à bien me regarder. Ouais. Je vais pas te lâcher des yeux. Oh 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 oh. Qu'est-ce que c'est ? La marque de ceux qui sont piégés dans les profondeurs de la vallée. Leur chagrin est condamné à errer ici pour toujours. Allons-y alors. Ah, j'ai oublié de mettre une matéria. La matéria de parade. Je vais la mettre vite fait maintenant. Sera fait. Équipement et matéria. Barrette. Ah, mais il l'a peut-être déjà en fait. J'y pense. Ah si, garde renforcée. Non. Non, rien à voir. Je vais enlever celle-là. Garde précise renforcée. Parfait. Tiens, regarde ça Nanaki. Tu devrais être capable d'escalader ses parois. En effet, j'en avais parlé précédemment mais chaque personnage a ses propres bonus pour ce genre de truc. Et en l'occurrence 13, enfin Raid, il va pouvoir grimper contre les murs. Tu peux l'ouvrir le coffre, tu sais. Tu peux l'ouvrir le coffre, tu sais. Cet endroit donne la chair de poule. Je comprends ta réaction. Une violente bataille a eu lieu ici. 45 ans se sont écoulés depuis mais les murs sont encore bien visibles. Mais alors, les guis auraient réussi à pénétrer jusqu'ici ? De quoi ? Je voudrais bien qu'on m'explique ce que vous appelez les guis là. Il s'agit du nom d'un peuple dont l'existence n'est connue que des habitants de notre vallée. Mais ne t'inquiète pas à ce sujet. Je vais réussir à faire une parade ou pas ? Alors ? Non ! Tant, ça fait mal, hein ? Tant mille ! Ça va te faire sortir les cieux de la tête, hein ? Qu'est-ce qui dit ça ? Les voilà ! Hé ! Mais où est-ce que tu t'es barré ? Qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Il y a un passage en haut, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc en dessous des escaliers aussi. Oh, ok, d'accord, je vois où nous sommes. Voilà. C'était juste ça, mais on prend. J'essaie de regarder au loin s'il y a du coffre. Mais ça n'a pas l'air. Quand je dis coffre, c'est du coffre violet. Il faut que je coupe la corde. Quelle corde ? Genre la corde qui est là ? Ah, d'accord. Elle part par là. Qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Je sais pas qui c'est qui a installé cette porte, mais c'est... C'est pas très bien quoi. Ah ! Euh... Ils sont morts ? Voilà ceux qu'on appelle les Qi. Ils sont vraiment grands. En temps normal, je te dirais qu'il ne faut pas juger les choses par leur seule apparence. Cependant, je dois admettre que les Qi étaient aussi féroces que leur taille le suggère. C'est à cause d'eux qu'un maman. Nanaki, voici ta toute première épreuve. Tu dois minutieusement examiner cet endroit et essayer de découvrir ce qui est arrivé ici. D'accord. Retrouve nos anciennes reliques. Ramène-les-nous et découvre la vérité sous notre ruine. Seulement alors, te sera révélé le chemin de ta destinée. Placer Red au-dessus d'un objet et appuyer sur L2 lui fera prendre dans sa gueule. Maintenez la touche, appuyez pour le transporter et relâchez-la pour le déposer. D'accord. En l'occurrence, vous devez chercher des reliques de Qi et les apporter ainsi à Buggenhagen pour qu'il puisse les examiner. Si un combat est engagé, Red lâche automatiquement l'objet. J'ai un souvenir de ce boss, de comment le vaincre facilement, mais je ne sais pas si c'est faisable dans le remake. On va voir. Oui. Le souvenir des combats nous revient. Ceci est une flèche de gui. Sa pointe est enduite d'un poison qui se répand très vite dans le sang de la cible. Et qui a pour effet de la pétrifier en un instant. Non, ce n'est pas l'objet que nous réclamons. Ce que tu m'apportes là n'est rien qu'un os. Je m'en suis un peu douté mais... Au pire on s'en servira pour la synthèse. Non. Ce n'est pas l'objet que nous réclamons. Non. Oh... Oh... Pardonne-moi, je m'étais endormi. Est-ce que ce serait sur les hauteurs ? Peut-être en face du coup. Ah, oula. Parfait. Le vestige de nos êtres. Le vœu de notre peuple. Il y en a un là aussi. Ok. Faites-toi ça ! Ça ne va pas être ! Ouh... Attends, j'attends d'avoir ma barre chargée à fond. Objet. Ah, je ne peux pas. Parce qu'en fait, dans le jeu de base, tu lancer une potion, une super potion, un truc comme ça, ça faisait des dégâts vu que c'est un mort vivant. Mais ça ne va pas être possible. Ah si, si, je peux le lancer, voilà. On va essayer. Je vais lancer une plus grosse. Tu me diras, braf. Allez. Maxi potion ? Non, c'est trop cher, méga potion. Allez, souvenirs quoi. Ah ! Ce spectre était celui d'un Guy mort au combat. Malgré leur défaite, la haine que les membres de cette tribu ont pour nous fait que leurs âmes défuntes continuent d'errer dans la grotte en quête de vengeance. Quel mauvais perdant. Ils ont beau être nos ennemis, ils ont eux aussi leur raison. Les dénigrés ne nous permettra pas de les comprendre. Il en va de même pour cette statuette. Si elle se trouve là, c'est également pour une bonne raison. Tâche donc de la manipuler avec respect. Ok. Les vestiges de notre passé. Apporte-nous cette statuette. Je veux pas me battre en fait, je veux juste amener la statuette si possible. Est-ce que ce serait un hôtel ? Eh ben, si tu veux mon humble avis, on dirait plutôt une sorte de lieu maudit, tu crois pas ? Oh ho 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 ! Voilà une perspective que je qualifierais d'intéressante. Elle ressemble à l'autre statue ? Il y a forcément une raison à toute chose. Ou peut-être qu'il ne s'agit que de coïncidences, après tout. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, tu sais ce que tu dois faire. N'est-ce pas, Nanaki ? Que les quatre statuettes, les vestiges de nos êtres, retrouvent leur place originelle. All right. Notre ancienne rancœur, c'est un peu à peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un piège ? C'est tout ? Oh ho ! Ce n'est que le début. Notre terrible colère… s'apaise doucement. Notre terrible colère… s'apaise doucement. Où pourrait être la dernière ? Ça ne m'a pas l'air là-bas. Non, je vais descendre sur le côté. Euh… pas là. Là. Qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Il y a tellement de possibilités. Je me demande si c'est pas l'endroit d'où je viens, ça. Euh… non. Ah parfait ! Tu le sens le piège là ? Même pas ? Il n'y a sûr que si. Comment bouillons-nous, amis ? La rancœur gronde en nous. L'heure est enfin finie de nous venger. D'accord. Voilà ! Pas une défaite ! C'est gravé ! Allons-y à fond ! Non ! Non ! C'est plutôt pas mal ! C'est plutôt pas mal ! Notre immense tristesse se dissipe lentement. Il y a plusieurs milliers d'années, l'arrivée du peuple d'Egy a marqué le début de l'histoire de notre vallée. Cet hôtel fut construit à l'époque. Il devait servir à enfermer les Guis ici à tout jamais. Mais alors, comment se fait-il qu'ils aient réussi à sortir ? Et qu'ils aient attaqué notre vallée ce jour-là ? J'ai bien peur que seuls les Guis connaissent les réponses à ces questions. Allons-y. Tu es ici pour en apprendre plus sur toi-même. Cette grotte marque la limite entre notre monde et celui d'Egy. Si ces derniers avaient réussi à passer par ici, nul doute que notre chère vallée aurait été complètement ravagée. Certainement. Par chance, l'un de nos protecteurs a découvert l'immense danger que représentait ce passage. Hein ? Faisant preuve d'un grand courage, le protecteur est venu seul dans cette grotte. Tout comme il s'y attendait, de nombreux guis s'y trouvaient près de notre vallée. Il a alors vaillamment affronté ses ennemis les uns après les autres, tout en continuant de s'enfoncer dans le passage. Dis, grand-père, s'il était aussi courageux que ça, je dois le connaître moi aussi, non ? A partir d'ici, vous feriez bien d'être encore plus vigilant. L'hostilité d'Egy est de plus en plus grande. Eh ben dis donc, c'est pas très accueillant comme endroit. Il suffit d'un instant pour que la crainte envahisse l'esprit. Toutefois, ne la laisse pas te contrôler. Sache que tu n'as qu'un seul maître. Et ce maître, c'est toi-même. Si tu parviens à franchir toutes les portes qui sont de l'autre côté, tu auras réussi ton épreuve. Mais tu auras besoin de tout ton courage. Tu as gagné en perspicacité, Nalaki ! Tu as gagné en perspicacité, Nalaki ! Oh la vache Oh la patein bouge pas Bon on va passer à la méga potion vu qu'ils sont deux On va voir si je fais la deuxième sur l'autre il sera un peu en mode faible Et on sera tranquille Tiens tu veux ça ça fait mal hein J'en veux encore Mange toi ça J'en va pas Allez ça c'est réglé Tiens encore un hôtel Malgré la ressemblance Celui-ci est différent Qui plus est sa construction remonte à une date bien plus ancienne L'hôtel que nous avons vu avant avait pour fonction d'emprisonner les dits En revanche Celui-ci a été bâti par les Cétras pour leur permettre de communiquer avec eux Pour communiquer ? Mais pourquoi ? Les Gui étaient leurs ennemis non ? La distinction entre le bien et le mal Entre alliés et ennemis Change constamment en fonction des circonstances de l'époque Bien Nanaki A toi de résoudre cette nouvelle énigme Afin que nous puissions poursuivre notre chemin C'est parti C'est parti ! Ok Qu'est-ce que je prends en premier ce truc là ? Ah non ok j'ai compris On prend ça On va le mettre là-bas pour bloquer la chaîne Un petit soin Ça va même être une deuxième Voilà Attention là Cette rancœur est puissante Reste sur tes gardes Nanaki Sa rancœur est presque palpable Éliminons-le avant d'être frappé par un mauvais sang Ok Le truc que je regrette c'est que je n'ai pas mis Vous êtes pas bien ou quoi ? Ouais j'ai pas mis analysé J'ai pas mis analysé ça c'est chiant Bon après je pense que c'est la même histoire Je peux lui faire Maxi-fotion je lui enlève tous ses points de vie en fait C'est ça l'histoire en fait Tiens tu veux ça ? Ah non Voilà Bill Ah ah Est-ce que ça te plaît ? C'est ça ? T'enons Ah Dévêche-toi Tiens C'est pas C'est un adversaire C'est un simon Et de faire tourner la tête C'est l'attaque ? D'accord on y va Ok Je suis sûr qu'avec la maxi-potions dans le premier jeu ça passait Il mourait direct Qu'est-ce que tu pourrais ne pas aimer ? La foot peut-être ? Non ça ne fait rien de spécial Non mais j'esquive T'as du straw quoi Après je pourrais les bloquer aussi Moi avec l'esquive j'ai une chance si j'en esquive une de tout les esquiver C'est un peu dégué quoi Ah ah bah T'en vas pas Je la chercheais Ok Faut comprendre les sorts en plus hein Faut C'est pas évident J'ai subi pire que ça Ouais, j'ai réussi à chopper la première mais pas celle d'après. C'est super super chaud quoi. Pas mal. C'était logique que je crève là-dessus. On va re-soigner. En fait, si je fais ça, je maintiens, je vais tous me les faire presque. Allez, ne pas m'énerver ! Je me suis levé à toi. Allez, hop, 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 hop. Le souci c'est qu'ils sont un peu en hauteur là. En tout cas, l'autre, il va prendre cher parce que le choc va arriver très très vite pour lui. Il a une compétence synchronisée. Lancer raid comme boulet de canon. Ouais, on va faire ça. Ça augmente la transcendance. Le choc est là. Colère maximale. J'ai l'invocation derrière. J'ai l'invocation derrière. C'est aberrant. Comment veux-tu que je m'en sorte de ce truc ? Ouh là là, ça craint. Il se passe un peu de bizarre là. Ok. Alors là, je ne suis pas fan de l'invocation à ce moment-là du coup. Ça c'est bien parce qu'il va switcher sur les autres. Voilà, ça c'est nickel. On tombe plus de 4 d'un coup. J'ai ma transcendance avec Barret derrière. Et voilà, ça c'est le problème. Ça c'est pas de bol. J'ai vraiment préféré que ça sur le boss. C'est pas possible. J'espère que ça va. Allez, pas de manières ! Il y en a un pour tout le monde ! Magnifique. Ok. Là on est vraiment contre la montre là. Euh non, mauvaise idée. Ok. Je suis pas du genre abandonné, dégage-toi à moi, je sais que ça te gêne enleve. Ok, c'est bon. Ok, attends, on va d'abord le choquer si possible. Pour la colère maximale, je pense que c'est l'idéal là. Tout d'un coup, faites des prières. C'est pas la peine de te relever. Allez, tombe. Wow, la chance. Allez, raid, essaye de choper ta... ta transcendance, ça serait cool. Encore, mange-toi ça. Tu vas t'en manger une bonne dose. Oh non, 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 non. Oh, ça craint. Oh, ça craint. Yes, oh là là, c'était chaud. Oh. Mais bon, first try quand même. La rancœur n'a pas encore disparu. Nanaki, tu es devenu un très bon combattant. Hé hé, bah oui. Alors ça veut dire que j'ai réussi cette épreuve ? Oh, ce n'est pas là quelque chose dont je peux décider seul. Allons donc demander l'avis de notre brave protecteur. Ouah, c'était tellement chaud quoi. Un coup, mais même pas un coup. Genre une petite tape sur les doigts, c'était fini quoi. Bon, je me souviendrai plus tard. Mais persuader que si tu balançais la maxi potion de ouf là, c'était bon. C'est à cet endroit que le protecteur a vaillamment combattu et ainsi défendu notre vallée. Comme tu le vois, il continue encore aujourd'hui d'assurer ici notre sécurité. Grand-père, est-ce que c'est... C'est vraiment... C'est tôt. Il est là, mon père ? Bien que son corps se soit pétrifié sous l'effet du poison des flèches, il a continué de lutter sans jamais flancher ni faire défaut à sa mission. Et ma mère... Elle était au courant de tout ça ? Oh, ho, ho. Cela ne fait aucun doute. Après tout, ce sont eux deux qui m'avaient demandé de sceller l'accès à cette grotte. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit ? Si tu l'avais su, tu aurais pris le risque de venir seul jusqu'ici pour le voir, n'est-ce pas ? Ce que tes parents voulaient, c'était protéger quelqu'un en particulier qui était cher à leur cœur. Il s'agit de toi, Nanaki. Tout ça... parce que j'étais petit et faible. Tu étais certes encore bien jeune et frêle à cette époque, mais désormais tu es un véritable guerrier. C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire jusqu'ici. Nanaki. Tu as encore beaucoup à apprendre. Tu dois poursuivre ton voyage. Je suis le protecteur de cette vallée. Je vais faire comme mon père et je vais la défendre. Écoute-moi, Nanaki. Je ne voulais pas croire tes camarades. Ce qu'il disait me semblait incongru. Je n'y voyais que des inepties dignes des séminaires. Chaque fois qu'on me soumettait de nouvelles idées, j'avais toujours le sentiment qu'elles ne m'apporteraient rien. Elles seraient très bien pu mener à des découvertes d'une importance capitale. Mais dans mon entêtement, je ne prenais pas la peine de les considérer. Grand-père, Je ne voudrais pas empêcher les jeunes personnes de s'épanouir. Alors pars, je t'en prie. Si tu restes ici, je finirai par détendre sur toi. Mes yeux sont voilés et mes oreilles refusent trop souvent d'entendre raison. Alors va-t'en découvrir le monde à ma place. Prenez soin de Nanaki. Ouais. C'est promis. Tu as raté cette épreuve. Repasse-la après t'être durement entraîné. Tu y arriveras, Nanaki. Bien sûr. Après tout. Je suis Nanaki, protecteur de Cosmo Canyon et fier d'être le fils du Grand Seto. Ay ! Ah 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 ! Enfant du protecteur. Ah ! Ah ! Ah ! Mon nom est... Guy Natak. Entends-moi, brave et redoutable guerrier Seto. Au nom du peuple des Guy, j'implore à nouveau l'aide des membres de ta tribu. Je te remercie, Seto. Cette grande générosité est tout à ton honneur. Jeune guerrier Nanaki. Et toi... Descendant de Setra. Je vous prie de me suivre. Grand-père. Oh, oh, oh ! Les choses ont pris une tournure intéressante. On t'accompagne pour de Milgil. C'est gratuit. Allons-y. T'en bouge pas. On t'en bouge pas. Je comprends rien de rien à ce qui se passe ici, moi. C'est quoi tout ça ? Je suis une chasseuse de matérias, hein ? C'est avant tout pour défendre le Wutai que je me bats Dis donc, tu veux pas taire un peu ? Tu devrais pas être un peu plus inquiète ? Ben quoi ? Moi je trouve qu'il est vachement gentil avec nous, ce Guy C'est justement ce qui m'inquiète le plus dans tout ça Reste sur tes gardes Je vais vous conduire au domaine de mon peuple Allez, veuillez monter à bord Il y aura quelque chose pour nous au moins là-bas ? Vous allez nous donner des matérias rares ? Quelle coïncidence Il se trouve que nous aussi, nous sommes à la recherche d'une matérias Allez, vite, montez ! Grand-père ! Je vais à l'267 Prap, можем de arriver Hop folded ! Qu'est-ce que nous faisons ? Je me sens mal Je te conseille de te balancer au rythme du bateau Alors là, je suis franchement pas en état de faire ça Tu étais pourtant contente de monter à bord ? Seulement parce qu'on parlait de matérias Silence La planète nous écoute Et ça pose un problème ? Tout ce que la planète entend Finit inéluctablement par parvenir aux oreilles des Cétras Et malheureusement pour nous La tolérance est une qualité qui leur fait quelque peu défaut Et moi ? Je descends des Cétras C'est gênant ? Tu es une descendante des Cétras Mais tu n'as hérité que de leur sang Tu ne sais rien de leur histoire Elle a semble-t-il disparu avec le temps ? Ah bon ? Vraiment ? Cette ignorance est sans doute une bénédiction Car tu peux me croire Le passé des Cétras n'était guère paisible Et donc J'avais clairement la sensation Que j'étais en train de saigner d'un peu partout J'étais sûr que je mourrais Quand je ressentirais plus rien Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi Et aussi L'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps Quand je me suis réveillé J'étais à l'orphelinat Comment est-ce que je suis arrivé là ? Et qui est venu me secourir ? Personne n'en sait rien La même chose m'est arrivée Quand j'ai dû faire face à presque toute une armée J'avais vachement mal Oui Maintenant que j'y repense Il y avait bien du vent Quand j'ai fini par réaliser Que j'étais encore debout Ça m'a franchement surpris C'est un défi toute logique Pas vrai ? C'est bien d'avoir survécu Mais le monde est dans un sale état Et puis Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est des questions qui me hantent De tous les membres de notre groupe Pourquoi faut-il que ce soit moi qui soit toujours vivant ? Et s'ils étaient encore là Qu'est-ce qu'ils attendraient de moi ? Par exemple Je me dirais la même chose Ouais Allez, viens avec moi Oh c'est du coq à l'âne quand même là Au fait, comment va Cloud ? Il semble très fortement intoxiqué à la Mako Il s'en remettra pas facilement à mon avis Mais bon, je vais voir ce qu'on peut faire pour lui Je vois Quand il sera à nouveau sur pied Je suis sûr qu'il manquera pas de s'en vanter De comment il a survécu à une intoxication à la Mako Ah bon ? Tu crois ? Ça m'étonnerait Il cherchait toujours la moindre occasion pour se faire valoir C'était pourtant pas nécessaire On savait qu'il était bien meilleur que nous Mais dis-moi, Zach Tu voudrais pas travailler comme mercenaire, toi aussi ? Comme mercenaire ? Il y a de quoi s'occuper, tu sais Je vais y réfléchir Je donnais souvent rendez-vous ici aux filles pour aller voir T'as entendu la nouvelle ? Tu crois que tout ça arrive ? C'est vrai que... Regarde, cette annonce Alors, voyons ce que ça dit La destruction du secteur 7 a été organisée par la Shinra Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce crime odieux Faisons-leur goûter à la colère du peuple Venez vous battre avec nous au sein de la nouvelle avalanche Avis aux intéressés, allez au terrain près du Sentier des Pétales Waouh, c'est osé N'est-ce pas ? La Shinra est forcément au courant de cette histoire Si des gens vont là-bas, ils seront arrêtés, c'est sûr La Shinra va pas arrêter des opposants Ça m'étonnerait vraiment Elle va plutôt les abattre et ce sera réglé Ah, bah alors raison de plus pour pas y aller Sauf que les Imprudents qui iront C'est exactement le genre de membres Dont avalanche a besoin de nos jours Hein ? Attends, ne me dis pas que tu veux y aller Ah, bon sang Je suis sûr qu'on pourrait avoir une meilleure vue sur la brèche depuis le plateau Dis-moi, ça t'est déjà arrivé de réfléchir au sens de la vie ? À pourquoi t'es là ? Euh, oui, je pense J'y réfléchis très souvent Je l'aurais jamais deviné Il m'est arrivé plein de trucs depuis que je suis entré à la Shinra Franchement, ça a pas arrêté Je cogite beaucoup moi aussi depuis que j'ai repris conscience Résultat, je me fais des reproches tous les jours Au fait Biggs, tout à l'heure tu disais qu'il y avait du boulot pour un mercenaire, pas vrai ? Ouais Il y a déjà quelqu'un qui fait ça ? Ce genre de boulot ? Bah oui, c'est ce que faisait Cloud Tu vas pas me dire que tu le savais pas ? Cloud et toi, vous vous connaissez depuis quand ? Euh, depuis la veille de l'opération sur le réacteur numéro 1 Attends, c'était y a combien de jours ? Désolé, mais j'ai complètement perdu la notion du temps, moi Sérieux ? Pareil pour moi ? C'est bizarre, non ? C'est pas à moi qu'il faut dire ça Est-ce que tu crois que notre bébé retournera à la rivière de la vie ? Je sais pas J'aurais tellement voulu voir son visage et le prendre dans mes bras Dis Après eux, c'est bon J'espère que notre faute de sa place Ils feront des heureux, je vous le garde Je pensais à un truc Un par personne, maximum Je préfère être numéro 2 ou numéro 3 C'est beaucoup moins stressant Ouais Plutôt que de décider s'il faut agir ou pas Je trouve que réfléchir à comment y arriver me convient mieux Y'a rien de mal à ça Non, mais alors y'a une question qui me hante Pourquoi c'est moi qui ai survécu ? Parce qu'il en faut bien, des gens qui ont tes qualités Qui est-ce qui en a besoin ? Eh ben... C'est toi qui étais avec Alessina Celui qui a fait souffler le vent Ce vent qui m'a sauvé Qui peut bien l'avoir fait souffler ? C'est pas à moi qu'il faut demander Et pourquoi on ferait pas tout ce qu'on veut ? Pourtant on ferait On est plus très loin Mieux vaut se tenir prêt Ouais Ça me rappelle un combat bien chiant ici Y'a personne ici C'est un flop total là Ouais C'est une chance que la Shinra soit pas dans le coin non plus Qui est là ? Dis-moi, tu viens pour l'annonce ? Hein ? Non mais et puis quoi encore ? Je voulais simplement voir quel genre d'ahurie Il se serait laissé embobiner par cette affiche bidon Mais tout compte fait Je crois que j'ai vraiment rien à faire là Au revoir C'est pas tout mais je dois y aller Faut croire que mon destin C'était pas de suivre cette voie là Tout ça n'avait pas de sens En fin de compte C'était juste le hasard Désolé de t'avoir fait venir pour rien Bise On va bien trouver quelque chose Qui donc en a la preuve Que le monde va disparaître ? Tu trouves ça normal toi ? Pourquoi est-ce que tout le monde prend ça pour une fatalité ? On peut pas rester sans rien faire On doit agir Trouver quelque chose Euh... bon Tu dois te demander de quoi je peux bien parler Je sais pas encore moi-même exactement Peut-être un rêve ou un espoir Mais il faut trouver quelque chose Et alors il faudra s'y accrocher S'y accrocher ? Oui De toutes nos forces même Tu sais T'es un type bien Je vais y réfléchir Bon bah à la prochaine J'irai rendre visite à Cloud A l'occasion Ok Tu réfléchiras promis Moi aussi Il est temps que je rentre chez moi Chez moi façon de parler Tu vas pas récupérer le sac là ? Ah Le revoilà Ah on t'attendait On t'attendait J'ai trouvé Biggs, il allait bien Vraiment ? Il a dit qu'il viendrait Génial ! Et pour Tifa et mon papa, il a dit quoi ? Ah pardon, j'ai oublié de lui demander Oh non ! Zach, ma voix raérisse et Claude à l'étage D'accord On les reverra sûrement Tout le monde finit par aller au même endroit, tu sais Mais quand ? Très bientôt Encore un petit peu de patience Je suis là Le vent C'était toi Hé, tu m'entends ? Nous sommes arrivés Nous sommes arrivés Même pas malade Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj j'ai aucun souvenir de ce truc en même temps c'était il y a tellement d'années enfants de la planète soyez les bienvenus cette voie c'était quoi leurs corps ont péri mais les âmes des membres de mon peuple persistent dans le monde réel la planète refuse nos esprits défunts car nous les qui sommes des êtres qui lui sont étrangers ça doit vraiment être horrible je vous plains sincèrement les statuts comme celle ci servent de réceptacle aux armes de mes semblables je vous prie de bien vouloir prêter l'oreille à leur plainte depuis longtemps ils n'ont personne pour les écoutés les guis ne sont pas d'ici c'est pourquoi la planète ne veut pas d'eux ils ne peuvent pas y retourner puisqu'ils n'en viennent pas mais alors ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir c'est trop cool ça oui mais ils ne sont pas vraiment en vie non plus c'est sans doute encore plus pénible que de mourir si tu veux mon humble avis tu dis ça mais t'es jamais mort que je sache tiens d'ailleurs qu'est ce qui dit que t'es bien vivant toi voilà une question difficile le peuple des guis recherche la matéria moi aussi ça tombe bien nous existons en dehors du cycle de la vie et de la mort pour notre peuple j'aurais dû mieux gérer là j'aurais dû refaire mes arbres et tout de matéria et tout je pensais pas pour des combats là voyons ah 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 ne tiens pas j'envoie tout d'un coup fait des prières je me préviens pas de temps mort moi je me fais enchaîner oui c'est pourquoi nous avons cherché la voie qui est un peu possible La Materia ultime ? Où ça ? Où est-ce qu'elle est ? Le peuple des Gui recherchent la Materia. Elle lui importera le salut ultime. Le peuple des Gui recherchent le salut ultime par le Néant. Nous n'avons de plus grand désir que de retourner au Néant. Retourner au Néant et le salut ultime ? Comment ça ? Les Gui ont longtemps prié la Materia. Sa pureté symbolise leur salut. Ils veulent mourir en fait tout simplement mais ils peuvent pas. C'est Beetlejuice le truc quoi. Je sais pas pour vous mais je sens mon cœur palpiter. On ferait sans doute mieux de pas s'éterniser ici, à mon avis. Pour le peuple des Gui, le salut ultime est un retour au Néant. Ils souhaitent disparaître de notre planète. Et s'ils n'y parviennent pas, ils pourraient bien la détruire. Cette Materia... Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux laisser quelqu'un de sérieux comme moi s'en occuper ? J'ai plutôt l'impression qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'emmêler. Mais on n'a plus vraiment le choix. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous demander ? Les Gui ont longtemps brillé, la Materia les a entendus, comme la Nuit 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 les a entend Les qui ont longtemps prié, la Materia les a entendus, comme la fille est devenue noire. Alors apparemment, il faut qu'on trouve cette Materia. Mais hors de question de la lui donner. Je sais pas si on va arriver à le duper, mais on doit essayer. Par conséquent, aujourd'hui encore, il nous est interdit de rejoindre la conscience de la planète, la rivière de la vie. Nos âmes sont condamnées à demeurer pour toujours en ce lieu, n'ayant ni le droit de vivre, ni celui de disparaître. Nous subissons ici un supplice sans fin. Tout ce que nous, dit, souhaitons, c'est d'en être libérés et d'obtenir enfin le salut ultime. Nous sommes parvenus à acquérir une Materia immaculée que la planète avait produite, et nous y avons alors insufflé le désir de notre peuple. Et après une éternité, cette Materia a enfin écouté nos prières. Grâce à elle, les Guis ont obtenu un moyen d'être définitivement libérés. Nous nous sommes réjouis, mais cet espoir que nos prières allaient enfin être exaucées n'a été que de courte durée. Les maudits Cétras ont pénétré sur notre territoire, et ils nous ont volé le précieux trésor qui devait nous apporter le salut. Nous avions donné à ce joyau le nom de Materia noir. Il n'est d'objet qui soit plus cher à nos yeux. S'il vous plaît, j'aimerais que vous alliez récupérer cette Materia et que vous nous la rapportiez. au nom de mon peuple, voici la demande que je vous fais, habitant de la planète. Si la jeune descendante des Cétras accepte de nous apporter son aide, l'Ancien Différent qui nous oppose à sa tribu sera oublié. Où doit-on aller ? J'ai voulu dire que la Materia noire serait dissimulée dans le temple des Cétras. Les Cétras ? Les Anciens ? Leur temple ? Tu sais où il est ? Attendez ! Je crois que je sais comment le trouver. Petit être vide. Puis-je me fiais à tes paroles ? Eh vous ! Laissez-moi vous dire la bonne aventure ! Votre avenir est peut-être des plus joyeux ! Je te garantis qu'il sait de quoi il parle. Tu peux le croire. Malheureusement, ils ont fini par nous découvrir. Habitants de la planète, ayez pitié de notre triste sort. Et rapportez-nous notre précieuse Materia noire. Numéro ! Tait, tu sais s'il te calme la voir ? Tiens. On est revenu ? Hm. Remontons à la surface. alors sauf erreur mais je pense que je fais pas d'erreur mais ce qu'on vient de voir là n'apparaît à aucun moment dans le jeu original donc à mon avis ça rajoute une histoire au jeu qui va faire bouger un peu la suite pour eux autrement dit ça ne peut être qu'une matéria dangereuse qui recèle un immense pouvoir ouais il ne faut en aucun cas à leur remettre on doit la trouver avant ce salopard tu parles de qui de séphiros vous n'avez pas ressenti sa présence pour ce qui est de séphiros si tu dis qu'il était là je te crois dans ce cas là ça veut dire que séphiros aussi il cherche la matéria noire ouais le contraire serait étonnant mais alors qu'est ce qu'on fait à rester planté ici il doit pas trouver la matéria noire avant moi j'ai quitté comment ça se fait que tu saches où se trouve le temple des cétras ah non en fait je sais pas vraiment où il est disons plutôt que j'ai une petite idée il y a quelques années j'ai vu des documents qui ont parlé à la china je devrais pouvoir retrouver ça avec un terminal de la compagnie et tu crois qu'il y a un terminal à cosmo canyon normalement oui demandons à buchenhagen vous êtes revenus sains et saufs j'en suis ravi je m'inquiétais mais non t'avais aucune raison de t'inquiéter grand-père je te rappelle que je suis le fils du grand protecteur cette eau buchenhagen en toute logique cette vallée est elle aussi équipée d'un terminal connecté au réseau de communication de la chine ra parce qu'il est oh je crois bien savoir de quoi tu veux parler il y en avait un en effet j'étais particulièrement fasciné par certains de ses composants alors je les démonté et regarde ce que j'ai pu faire avec il sert désormais de générateur d'électricité à notre humble vallée dis moi tu saurais où est le temple des cétras un temple dit tu les cétras n'ont jamais eu besoin de croire à des dieux et par conséquent ils n'ont certainement pas construit de temple ah je vois ceux qui parlent de temple sont sans doute étrangers à leur culture il existe toutefois une légende selon laquelle un édifice cétras serait caché quelque part il est d'ailleurs mentionné dans de nombreux écrits tu sais tellement de choses grand-père oh 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 l'emplacement de cette édifice reste inconnue 1 mais vu les souffrances auxquelles les cétras ont été exposés même si vous le trouvez ce ne sera pas un lieu dans lequel vous pourrez pénétrer facilement par conséquent je vous conseille d'être vigilant regarde écoute ressens des expériences que l'on ne peut pas obtenir dans les livres t'attendent là bas lorsque tu reviendras tu partageras avec moi toutes ces découvertes maître buggenhagen qui a-t-il tu m'as l'air bien affolé maître un autre manteau noir a fait son apparition que devons-nous faire et bien est-ce une de vos connaissances où est-ce que vous l'avez vu et bien il est à l'entrée de la vallée allant jeter un oeil cloud ouais ok déplacement rapide réservé aux étudiants en planétologie pour atteindre divers endroits de cosmo canyon d'accord donc ça veut dire quoi c'est comme pour les chocobos en gros quoi mais genre je peux le faire où je veux quand je veux c'est que des trucs que j'ai déjà trouvé non bah peut-être pas non parce que j'ai jamais fait tout ça bref je pense qu'il m'a débloqué des voyages rapides gentiment notre planète merveille nanaki est-ce que cet homme va s'en sortir oui il est seulement un peu affaibli j'ignore de quoi souffrent ces gens certains parlent d'intoxication à la mako mais ça n'en a pas l'air nippelheim 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 mais c'est le village où on a grandi ouais ah mais évidemment là bas il y avait un terminal de la china à coup sûr peut-être mais bon je sais pas trop et toi cloud tu l'as dit toi même tout à l'heure vous pouvez me croire je sais vraiment de quoi je parle c'était peut-être qu'une ruse de ta part mais en tout cas ça m'a quand même touché et je veux vous prouver que c'est vrai non mais allons voir si vous comptez aller là bas il vaut mieux que je vous prévienne ce n'est plus possible toutes les routes ont été coupées dans ce cas là la voie désert les fumigènes pas vrai super retournons à l'aérodrome cloud je perçois un faible signal de proto relique qui provient de ruines à proximité apparemment il s'agirait de simples traces plutôt que de la relique elle même mais je compte sur vous pour enquêter sur place comment tu casses l'ambiance chadley à chaque fois non plus sérieusement on va pas faire ça on va aller à l'aérodrome directement mais on le fera dans la prochaine vidéo comme ça on commencera le nouveau chapitre ce chapitre là était pas forcément très fun mais de toute façon il fallait y passer sinon on pouvait pas savoir l'avenir de la planète etc enfin l'avenir plus ou moins prévu de la planète on a découvert d'autres personnages qui n'existent pas dans le jeu de base c'est très étrange mais on va voir ça en tout cas on doit aller à Nibelheim et nous irons dans la prochaine vidéo merci à vous et je vous dis à bientôt ciao tout le monde